Saraf Kremizi, aujourd'hui, quelles solutions voyez-vous ? Comment remettre l'école juive au centre des préoccupations parentales ? Tout d'abord, je pense que, comme en tout dans la vie, ça passe par l'éducation des parents. Comme on a parlé, il y a plusieurs facteurs qui dépendent véritablement des parents. Et je ne pense pas véritablement que les parents sont conscients des dangers véritables de ce que ça veut dire l'école laïque. Je vais vous prendre quelques exemples. Tout d'abord, le mariage mixte. Beaucoup de parents, malheureusement en France, dans certains mondes occidentaux, pour eux, ce n'est pas grave, ma fille va aimer X, mon garçon va aimer un tel. Ils ne sont pas tellement conscients de la gravité de ce que ça veut dire qu'un juif ou une juive marie un non-juif. Ça veut dire que leur descendance ne sera plus là. Il n'y aura plus un monsieur Cohen qui sera juif. Nous aurons un petit monsieur Cohen qui sera goye, parce que monsieur Cohen s'est marié avec la goya. Et ça peut arriver, Dieu préserve, et ça arrive. Il faut que les parents prennent conscience de ce que ça veut dire qu'à l'âge de 120 ans, ils n'auront plus personne pour faire Kaddish pour eux. Il faut comprendre que les traditions à la maison, très rapidement, elles vont se perdre. Il y a certains gestes qui vont faire que les parents vont être. Ils veulent un petit peu jouer sur les deux mondes, comme on dit chez nous en anglais, danser dans deux mariages. Mais malheureusement, ces danses et ces mariages peuvent être terribles dans certaines familles. Après, c'est le sapin Noël. Après, c'est les fêtes. Après, c'est l'église. Et après, on se retrouve avec monsieur Cohen, prêtre de Paris. Ça va arriver si on continue. Ça veut dire que d'abord, c'est l'éducation des parents à comprendre la gravité des mariages mixtes. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada